Bah ouais, ouais ouais, très bien, allez c'est parti. Oh ça va ? Vous imaginez même pas ? Salomon qui vient de m'appeler, ils m'ont dit ouais bah écoute on adore ce que tu fais. Non c'est pas vrai, ils ont pas dit ça. Par contre ils nous invitent à l'Annecy Design Center, l'ADC. L'Annecy Design Center, ça se trouve à Annecy, ça vous l'aurez compris. Donc Salomon nous invite pour aller découvrir l'endroit où tous les produits de la marque sont créés. Je parle de monde, tous les produits monde de la marque sont créés. Vous connaissez forcément la petite Genesis, juste là. Vous connaissez aussi les qualités de Salomon sur tout ce qui est hydratation, avec toute la partie bagagerie et autres. Alors tous ces produits, ils sont créés à Annecy, dans un centre qui est énorme, où il y a plein plein de monde. Et grosso modo comment ça se passe ? Bah ils ont des idées. Il y a des gens qui essayent de trouver des solutions et d'inventer de nouveaux produits pour la pratique du sport. On descend d'un étage et là il y a un endroit énorme qui s'appelle le prototypage, où ils sont capables de absolument tout créer en termes de produits. Je vous expliquerai, on va aller voir ça. Et puis après derrière ils testent les produits, ils voient le niveau de performance des produits. Et puis quand ça fonctionne, que toutes les cases sont cochées, les produits partent sur le marché. Donc c'est ça qu'on va faire. On part visiter le Annecy Design Center. C'est vraiment une chance, on est content, on va vous montrer tout ça. Allez, on vous laisse nous suivre. Alors on rentre dans le showroom, on va pouvoir visiter, savoir ce qui se passe exactement chez Salomon. J'ai pu récupérer mon petit badge et un document à signer pour la confidentialité. C'est une boîte à l'origine française qui a vraiment cette philosophie d'aller développer et chercher de la nouveauté. Donc on est super fiers de pouvoir visiter le Salomon Design Center. Et je vais essayer de vous faire partager un maximum de choses là-dessus. Donc là cette première partie ça concerne les showrooms. Les showrooms c'est les endroits où on montre les collections. Il y a un énorme showroom ski évidemment. Donc le showroom ski, donc la marchandise qu'on peut voir c'est la marchandise 2025-2026. Avec toute la gamme qui peut être présentée ici. Et donc là c'est les clients eux-mêmes de Salomon qui viennent acheter la marchandise ici. Pour l'an prochain, il faut savoir qu'on achète environ 11 mois à l'avance. On va aller voir cette fois-ci la partie chaussure dans un autre bureau juste là. Donc là on arrive dans le showroom chaussure avec toute la partie randonnée. La partie route aussi que développe actuellement Salomon, le road running. Évidemment la partie trail. On peut voir notamment cette fameuse nouvelle ultra-slab, ultra-glide-slab. Avec cette forme si particulière de semelle. Qui aujourd'hui est courue par les athlètes du team. Toute la partie hydratation aussi où Salomon est plutôt référent. Donc un showroom ça sert à acheter la marchandise. Pour nous notamment des clients comme nous. Et donc on peut voir l'ensemble de la collection. De pouvoir sélectionner les produits qui nous semblent les plus pertinents. De pouvoir connaître les produits techniquement. Pour pouvoir vous apporter le produit le plus adapté à votre pratique. On va maintenant aller voir la partie développement, recherche et développement. Vraiment le design center. Je ne pourrais pas filmer partout mais je vais essayer de faire le maximum. Voilà je suis devant l'atelier prototypage. On nous a expliqué tout ce qui se passait d'un point de vue du prototypage chez Salomon. Donc c'est en fait les idées qui viennent de l'étage. Ici elles sont développées et ils font on va dire tous les prototypes. C'est assez impressionnant. Alors je ne peux pas filmer à l'intérieur. C'est pour ça que je vous le filme de l'extérieur. J'ai quand même pu filmer la salle des machines 3D. Donc je vais vous expliquer rapidement ce qui se passe ici. Et on a eu quelques chiffres très intéressants. Donc vous voyez il est ici notamment. On peut voir à l'extérieur juste au fond là-bas l'atelier du développement du textile. Ici juste là il y a l'atelier du développement de tout ce qui est bagagerie. Notamment ici ils font aussi les prototypes de chaussures. On a pu voir plein de choses super intéressantes. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a dans cet atelier prototypage environ 200 machines différentes. Donc des machines qui sont là pour faire de la sérigraphie. Des machines qui sont là pour découper. En tout cas dès qu'il y a une idée. Ici on peut la développer avec tous les matériaux possibles. Découper, assembler et faire tout ça. 200 machines. Depuis le début de l'année ils ont fait environ 3500 prototypes. Que ce soit de la petite pièce ou d'autres produits. Donc depuis le début de l'année on est en octobre. Ils ont déjà développé 3500 prototypes. C'est assez énorme. Et ils ont alors sur la partie juste qu'il y a sur la droite. Juste là. Donc dans la pièce juste à droite ici. Ils ont environ 200 matières différentes. Des cuirs, des textiles, des différences de mousse. Des choses comme ça. Et tout un tas de machines à découper pour pouvoir créer tous ces prototypes. Tout se passe ici, dans cette salle. Pour tous les produits Salomon développés pour le monde entier. Je vais passer rapidement devant. Avec ces chiffres qui nous permettent de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Et d'avoir vraiment tout le savoir-faire de Salomon. Voilà on voit les ateliers, les différents ateliers. Alors on rentre ici dans la salle des imprimantes 3D. Le Fab Lab il l'appelle. Il y a deux façons finalement pour eux de faire de la 3D. Selon la réactivité qu'ils recherchent. Et la façon dont on peut construire les prototypes. Il y a avec du filaire. Et avec du filaire ça va donner ce type de produit. Comme vous pouvez le voir. Donc là avec ça ils vont pouvoir valider une forme. Valider un esthétique. Valider un ressenti au niveau de torsion peut-être de la chaussure autre. Et puis quand ils veulent un peu plus de précision. Alors c'est un système notamment de résine et d'UV. Ils peuvent avoir des finitions beaucoup plus fines comme ça pour valider des pièces. Et ça ça leur permet d'avoir un rendu un petit peu plus juste selon ce qu'ils cherchent à reproduire. Dans ce fameux laboratoire recherche et développement. Donc là on est dans toute la partie imprimante 3D. Et malgré tout un petit détail à expliquer qui est hyper intéressant ici. Et pour voir jusqu'à quel niveau de détail on va dans ces ateliers. Vous avez là un last. C'est à dire un chausson en taille 10,5 salomon classique pour monsieur tout le monde. Et là sur celui-ci je vous le montre de loin comme ça. Sur celui-ci notamment on peut voir que c'est le last spécifique à François Den. Donc voilà tous les développements des chaussures athlètes sont faits vraiment hyper précisément. Et il a son last à lui. On peut voir qu'il est beaucoup plus creusé. Ça correspond à sa forme de pied. Ce qui permet de développer des chaussures. Quand ça le concerne évidemment vraiment spécifique à lui-même. On vient jusque là dans le niveau de détail sur cet atelier. Une fois que les prototypages sont faits on en sort. On arrive dans l'atelier biomécanique. Où là on va essayer les produits. Il y a des docteurs spécifiques en sciences du sport qui vont pouvoir tester ces produits. Voir comment ils fonctionnent. Notamment en laboratoire mais aussi parfois en extérieur évidemment. Là je rentre dans le labo sciences du sport. Donc une fois que les prototypes sont définis. Une fois que les produits sont nés. On va essayer ici de mesurer deux choses. Principalement la performance d'un produit. Puis après d'un point de vue biomécanique. La façon dont un produit peut se comporter dans le mouvement. Pour améliorer notamment le confort. Alors je vais essayer de vous la faire très très simple. Mais notamment on peut voir sur ce tableau. Sur ce tableau on voit que les athlètes du monde entier. On va dire les coureurs du monde entier. Ont un temps moyen sur marathon de 4h26. Et avec le développement des chaussures modernes. Notamment les chaussures à plaques. Vous pouvez voir cette chaussure. Qu'on peut trouver chez Nike. Ou notamment chez Salomon qui a développé ces produits. Si on utilise cette chaussure. Grosso modo on va avoir plus de performance. Mais pour un coureur qui va au delà de 15 km heure sur marathon. Entre 12 et 15 km heure. Il ne se passe pas grand chose. Et en dessous de 12 km heure. C'est plutôt l'inverse. Ce genre de chaussures à plaques. Qui sont vraiment très adaptées à des coureurs rapides. Et bien deviennent finalement moins performantes. Et n'aident pas le coureur mais plutôt le desservent. C'est pour ça aussi que Salomon notamment a fait naître cette chaussure. La Spectre. Qui elle est faite plutôt pour des gens qui ne vont pas très vite. Mais on va essayer de les amener à un niveau de performance. Et on voit que la chaussure n'est pas du tout faite de la même manière. Donc ça c'est pour mesurer la performance des chaussures. Ça permet ici dans ce laboratoire. De voir quel type de coureur arrive à quel niveau de performance. Et quel gain on peut avoir avec différents produits. Il faut savoir que le gain sur ces chaussures à plaques. Ces chaussures modernes. Ces super choses. Est d'environ 4%. Sur la partie biomécanique. Si vous connaissez les films d'animation. On utilise dans les films d'animation la même chose pour la biomécanique. C'est à dire qu'on va prendre des petits capteurs. Ces petites boules qu'on peut voir là sur ce sac. Et ça va permettre de donner des images 3D. Donc ici on va pouvoir prendre toutes ces images là. On va donc filmer un coureur. Avec ce sac. Avec tous ces petits capteurs. Ça va nous permettre de voir le mouvement. Qu'est-ce qui se passe au niveau des contraintes de poids. A quel endroit. Et ça permet d'une de tester le produit. Voir s'il est bon. Et de deux peut-être le faire évoluer plus tard. Voilà ce qui se passe dans ce labo. Donc là on arrive au laboratoire de test. Qui permet de tester les produits. Dans leur ensemble. Pour leur durabilité. Pour leur résistance. Notamment d'un point de vue météorologique. On peut voir cette machine qui teste les matières. Une matière contre une autre. Et on fait plusieurs cycles. On fait passer cette matière sur du frottement. Pour voir de quelle manière elle résiste. On peut faire des tests pour voir si les coloris ne migrent pas d'une matière à l'autre. Une fois qu'on a pu créer les produits. Les inventer. Qu'on les a testés d'un point de vue biomécanique. Il faut aussi les tester pour connaître leur résistance. Et leur façon dont ils vont vivre avec nous. On va venir tester la chaussure. Sur une surface qui est normalisée. Et nous pour caractériser toutes nos chaussures. On va venir mouiller la surface. C'est pour un peu imiter les pires conditions qu'on peut rencontrer sur le terrain. Qui sont des rochers mouillés. Donc on va venir mettre de l'eau. Ils vont rincer la machine. Et donc en fait elle va appliquer une force de 500 newtons. Puis glisser. Qui représente la force horizontale sur la force verticale. Et du coup ce coefficient de friction va nous permettre de savoir si le grip est très bon. Ou il est moins bon. Nous à la qualité on a fixé un standard qui est de 0,55. Donc ça veut dire que globalement. Enfin que toutes nos chaussures doivent passer ce standard. Donc là dans le cas de la Genesis. On est aux alentours de 0,68. Mais donc on va venir prendre le poids. Et donc le lâcher. Pour qu'ils viennent taper contre la chaussure. Et il y a plein de capteurs à différents endroits sur la chaussure. Qui vont, enfin au niveau de la machine. Qui vont nous permettre de déterminer du coup les, un peu le comportement de la mousse. Donc par exemple on va avoir la décélération. Plus la décélération est haute. Plus le choc sera violent. Beau test vous avez pu voir donc dans cette salle juste là. Les tests qui sont faits sur les chaussures. Notamment pour la durabilité. Pour la qualité des mousses. Il y a des tests aussi qui sont faits effectivement ici sur les textiles. Et notamment les cycles de lavage en machine. Qui permettent de savoir comment les matières s'usent ou pas. Là c'est un test sur la déperlance du textile. C'est pas de l'imperméabilité. C'est comment l'eau glisse sur le textile. Là avec cet appareil là on peut mesurer en fait l'usure prématurée d'un textile. La façon dont il va boulocher. Donc la petite boule ici va faire plusieurs cycles. Ça va permettre de voir comment le textile évolue dans le temps. Cette machine en cycle de transport reproduit les conditions d'une cale de bateau. Pour voir comment les produits vivent quand ils sont transportés de la production jusqu'au magasin. On rentre maintenant dans la partie prototypage des skis. La toute première chose à faire c'est choisir le noyau. Donc tous les noyaux différents que ce soit pour du ski de fond ou de l'alpin se trouvent ici. Il y a des bois plus légers, des bois plus rigides. Plus léger notamment pourquoi pas pour les skis de rando. Plus rigide pour des skis qui seraient plutôt destinés à l'alpin et à la course. Ici le prototypage ça concerne des skis qui vont être des skis plutôt pour les athlètes ou pour des nouveaux produits. La production réelle ne se fait pas ici. Ici on est vraiment dans les produits qui sont des produits qu'on développe ou des produits très spécifiques. Des petites séries on appelle ça qui sont créés pour certains athlètes. On peut donc voir là notamment certains prototypes ou certains skis de gamme course ou autre. Là nous sommes dans le performance center. C'est là que les athlètes sont accueillis. Notamment il y a toute la partie personnalisation des skis. Donc là tout ce qu'on voit c'est que des skis d'athlètes. Ici le showroom encore une fois une pièce où les athlètes vont pouvoir venir chercher leur propre ski. On a notamment au sol toute une partie de ski qui est en attente d'être récupérée par les athlètes pour cette saison de l'hiver qui va démarrer. Et l'atelier boot fitting. Donc on va pouvoir ici personnaliser la partie chaussures pour les athlètes. Faire des chaussures qui sont complètement adaptées à leur forme de pied. J'ai posé à l'instant une question concernant le nombre de produits du catalogue Salomon qui était développé ici. Et on parle de 100% de la gamme finalement. Donc qu'on parle de masques, qu'on parle de casques, qu'on parle de chaussures, de textiles, de sacs à dos. Tous les produits Salomon sont développés ici. Et tous les prototypes sont faits ici sur place pour le monde entier. On parlait du développement de la chaussure de ski. Là on est devant un moule. Il faut comprendre qu'il y a un moule par pied, droite et gauche, ainsi qu'un moule par pointure. Un moule comme ça, sorti et prêt à être utilisé, c'est environ 60-70 000 euros. Parfois 80 000 euros avec des détails de finition particuliers. On peut imaginer le coût de production et de recherche pour un prototype et pour une nouvelle chaussure de ski. C'est vraiment des coûts qui sont énormes en termes de développement pour obtenir le confort et la performance. Ce qui explique notamment le prix d'une chaussure de ski, le prix d'un ski. Ce n'est pas simplement une couleur. Il y a énormément de recherche derrière pour apporter le confort et la sécurité nécessaires à l'ensemble de ces produits. Voilà, on arrive au bout de cette visite chez Salomon. On a pu voir le Annecy Design Center où effectivement tous les produits Salomon sont pensés, réalisés, prototypés. Là on sort du Pro Shop Salomon que j'ai inauguré d'ailleurs il y a deux ans. Nous on va rentrer gentiment à Montbrison et puis je vous invite effectivement à vous abonner si cette vidéo vous a plu. J'espère qu'on vous a apporté des informations. Mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions concernant Salomon. Et puis on pourra notamment se revoir très bientôt pour des tests produits et tout un tas de choses. Allez, je vous dis à plus. Ciao !